les amis bienvenue dans ce big bang tour j'espère que vous allez bien on se retrouve sur pro cycling manager évidemment le big bang tour c'est une course par étapes de cinq étapes qui se déroule en belgique et donc je me suis dit puisque elle est arrivée je vais la faire sur pc m sur pro cycling manager tout simplement alors l'aléatoire a choisi une équipe que je devais prendre et c'est tombé sur la barine mclaren alors j'ai pris l'effectif le même qui sera aligné sur la vraie course qui se déroule aujourd'hui enfin la première étape de du big bang tour se déroule quelques heures après que je tourne cette vidéo donc peut-être la vidéo arrivera après et en tout cas je la tourne avant et donc j'ai pris l'effectif qui sera aligné de la barine sur cette course alors j'ai mis luca pibernic le sloven on a également henrich osler l'australien ce nicole brely l'italien yvan garcia cortina l'espagnol marc cavendish le comme le britannique marcel siberg l'allemand et un petit nouveau alfredo wright un britannique également donc vous connaissez sûrement des grands noms un marc cavendish immense sprinter un petit peu dépassé mais il est toujours il fait toujours son taf et du coup il va nous emmener le sprint ça va être notre poisson pilote pour sony col brely qui a moins deux en moyenne aujourd'hui là il a des petites baisses de performance en endurance mais bon c'est un sprint il devrait pouvoir jouer sa carte dans le final et donc mon train de sprint sera assuré par osler celui de garcia cortina cavendish et enfin col brely qui essaiera d'aller chercher la victoire on a une échappée à l'avant une échappée constituée de cinq coureurs il s'agit de deltombe pour la sport vlanderen baloise oliver nyson chez ag20 mondial oscar rizubic pour la alpecine phoenix josé roachimoro arras pour movistar et light art pour total direct énergie le peloton 2 minutes 30 de retard on a une allure tranquille à 83 km de l'arrivée on va accélérer un petit peu on va envoyer light nous ravitailler tout simplement et bien nous aussi on va se ravitailler on va boire un petit peu d'eau alors 74 km right nous ramène le ravitaillement première étape plate pas trop d'enjeux enfin quand je dis pas trop d'enjeux aussi mais pas trop de de mouvements de course si ce n'est un sprint final on fera le point petit peu sur les autres équipes en attendant que le peloton avance tranquillement les autres équipes avec la alpecine phoenix évidemment leur leader mathieu van der pool qui sera aligné sur la vraie course de quand un coup et step évidemment on va jouer pour sam bennett également un très bon sprinter jacobsen le malheureux jacobsen bon qui est tombé comme vous le savez peut-être qui a subi une lourde chute qui ne participera pas en réalité alvaro ode au deck pardon également trois bons sprinteurs chez le keunin qu'il va falloir se méfier chez le movisma on a envoyé les gros sprinteurs van hart mike tennyson israël start up nation envoie à greppel ou david et chimolay mais rix abel peut également jouer la surprise à tricks et gaffredo on n'a pas renvoyé de gros sprinteurs si ce n'est jasper steuven habitude et classique et matt spederson ex champion du monde donc champion du monde 2019 qui a une bonne pointe de vitesse très très bonne même et qui a explosé cette année d'ailleurs ccc team a envoyé van overmatt mais également matthew trentin l'auto soudal a envoyé kaleb one qui va pouvoir évidemment faire les sprints massifs browns go a envoyé pascal akerman compagnie fdj eux n'ont pas de gros sprinteurs si ce n'est marc sarro qui pourra jouer quelques quelques sprints mais je ne pense pas qu'ils puissent remporter des tapes ui team emmy rate a envoyé fernando gaviria très très beau sprinteurs l'un des meilleurs du monde pour if ce sera betiol team ineos il n'y a pas de gros sprinteurs chez ineos alors on a envoyé des hommes habitués classique pourquoi pas katkowski chargé de zéro liver nason qui est dans l'échappé on a également clément arturini le français qui a fait des très beaux sprints sur le tour de france ntt pro cycling boisson hagen évidemment je ne vous le présente pas kofidis viviadi l'un des meilleurs sprinteurs du monde total direct énergie envoyé des habitudes et classiques adrien petit nikit abstra team sud web sort de crag anderson attention à ce garçon polyvalent pas le plus rapide pas le plus pas le plus mais polyvalent est bon partout il peut faire des gros coups et comme sprinteurs évidemment envoyé jazz ball et mark hirschi également qui a explosé cette année troisième des mondes du mondial astana ouais ils ont envoyé luis laune sonne chaise qui est dans les jeux non il est pas m'échappé par un luce laune chaise pourquoi pas il peut il peut jouer des qui a une belle carte à jouer alex saranbou aussi chez nous bon vous connaissez michelton envoyé mais michael albazini et luka mesgech le sloven le gamme est que je suis très bon sphincter qui avait deux fois deuxième sur le tour de france circuit sur tico berdany van popel évidemment la movie star envoyé jeu zéro kim ross qui est dans l'échappé et sport vlandron dalwaz envoyé amoury capio comme leader très bien ok de retour sur la course l'échappé possède une minute 53 d'avance 38 kilomètres de l'arrivée on va essayer de ne pas trop revenir maintenant sur les échappés on va envoyer peut-être un dernier habitamment avec right même si on n'a pas spécialement besoin mais bon big man tour est une course particulière regardez il ya souvent des sprints bonus pour gagner des secondes au classement général sauf que souvent il y en a trois en quelques kilomètres enfin trop en l'occurrence il y en a trois mais il y en a plusieurs en quelques kilomètres ce qui fait qu'on a trois sprints avant le sprint final regardez un sprint de sprint 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 trois pour gagner les secondes pour classement général je ne pense pas que le classement général se joue ici mais par contre celui qui passe en tête des trois sprints même s'il fait pas le sprint final il peut potentiellement garder ce maillot de leader pendant au moins deux trois étapes donc c'est pas négligeable donc je sais pas on va peut-être envoyer marcel cyberg pourquoi pas faire des sur les sprints intermédiaires de toute façon je n'allais pas l'utiliser dans mon train marcel cyberg 69 en sprint petite forme à plus un aujourd'hui on va peut-être renvoyer cyberg juste pour pourquoi pas avoir un maillot de leader ce serait sympa alors que là ça accélère un coup de force là à l'initiative des groupes à ma fdj olivier legac avec valentin ladouas michael delage on va rejoindre parce que s'il ya un coup de bordure pourtant il n'y a pas de vent en tout cas où est cyberg cyberg arrive cyberg arrive et à l'avant attaque 2 d'elle tombe attention les sprints c'est que pour les trois premiers à 1 minute 28 peut-être qu'on jouera peut-être que le peloton ne se jouera pas les sprints bonus qui sait on ne jouera peut-être rien du tout alors que cyberg est en train d'en rejoindre il était en train d'aller nous ravitailler ça c'est pas si mal pourtant le peloton accélère grandement pour faire ses sprints bonus pour mes sprints bonus qui passait le deuxième prix sprint bonus est passé le peloton accélère et le troisième sprint bonus est passé également en finalement le peloton ça servait pas à grand chose c'est pas grave va être nous invitaillés va voir vas-y tu peux te reposer mon garçon cyberg aussi si bien on va t'envoyer faire le train pour revenir sur les échappées parce que pourquoi pas faire prendre le gel aux slurs en se mettant la bouquie bernic allez les vingt derniers kilomètres on prend le gel pour pi bernic et aux slurs cyberg est en train de faire un gros forcing et bien placé col brely on va se mettre dans la roue de mark avendich évidemment allez le peloton qui va rejoindre les échappées à 15 km de la ligne d'arrivée mais c'est pas tout à fait fait encore quand cyberg va passer un relais ça va appuyer ça va appuyer pour l'instant c'est le casse-polstolberger qui fait alors que derrière une petite cassure de cinq coureurs alors qu'à l'avant au neus nyson tente de faire un petit barou d'honneur et quand cyberg va vouloir prendre le relais ça va appuyer regardez ça appuie fort sur les pédales ça va s'étorrupteur accélération très franche on va prendre le gel avec garcia cortina cyberg tu peux te ranger merci mon garçon tu as été très très bien regardez pi bernic qui nous envoie qui va revenir sur les échappées à 8 km de la ligne d'arrivée on va imprimer un gros train pour éviter à certains coureurs de classique comme Philippe Gilbert ou comme Sébastien Langevel de faire le coup du kilomètre en imprimant un gros rythme on empêche les autres de nous attaquer et ça c'est pas négligeable allez Henry Schossler pour nous amener ce sprint on regarde qui c'est qui est bien placé à ce c'était de la course Colbrelli dans Sander Army et là Sam Bennett très très bien placé très très bien placé parce qu'à l'Ackermann je ne vois pas Greppel est très bien Gaviria également Trentin à chess ball alors que Van der Poel est un petit peu plus loin Martin Lass Drucker je ne vois pas Ackermann Ackermann est loin Van Aert aussi regardez ce gros rythme imprimé par nos hommes est vraiment est bien fait tout simplement c'est bien fait puis Berny qui est à côté alors que on remonte Cali B1 pour le retour sudal de l'autre côté de la route on va se sprinter non on va faire Kassir Cortina qui nous envoie 3 km on remonte Garcia alors regardez Cali B1 très très bien placé à 2 km Garcia Cortina qui donne tout Garcia Cortina qui est en train de tout donner tout ce qu'il a et c'est parti on prend le gel avec Mark Hamendich, Sonny Colbrelli Cali B1 est déjà à découvert attention hein Sam Bennett qui est dans la roue de Colbrelli il va peut-être prendre notre aspiration alors que Ackermann est remonté hein Van Aert est bien placé, Van Der Poel un petit peu à l'écart Sam Bennett très très bien placé Greg Pell également Cali B1 un petit peu date découvert on va faire sprinter évidemment Mark Hamendich, le poisson pilote, le dernier relais pour mettre sur orbite notre sprinter Sonny Colbrelli Cavendich qui va sprinter Cavendich qui nous envoie le sprint à 1 km on va faire sprinter alors que Steven a l'air bien parti hein Cavendich qui sait qu'on peut faire suivre on va faire sprinter Sonny Colbrelli j'ai l'impression qu'on est mal placé mais c'est parti Sonny Colbrelli qui lance son sprint au centre de la route Mathieu Render Poel qui tente d'en revenir alors que Sam Bennett trop puissant s'impose et la deuxième place pour Cali B1 sonny Colbrelli est troisième alors on a lancé un peu tard j'ai l'impression on a voulu trop bien emmener notre sprint et finalement Sam Bennett était trop puissant et remporte cette première étape du Big Bang Tour comme l'année dernière Sam Bennett avait fait un triplé sur les trois premières étapes c'est dommage on a lancé un petit peu trop trop tard ou trop tôt je sais pas de toute façon il y a beaucoup de de gros gros sprinter on aurait peut-être pas pu finir troisième si Camendish n'avait pas emmené trop tard beau sprint sprint royal Sam Bennett s'impose devant Cali B1 et Sonny Colbrelli on revoit peut-être ce sprint voilà on n'aura pas un bon point de vue on revoit de face Camendish qui s'est écarté pour que Colbrelli lance son sprint et Sam Bennett qui jaillit à droite de la route à gauche de votre à gauche de l'écran du coup Sam Bennett sommet de champion d'Irlande Colbrelli au milieu de la route et Ventura Derpoole également qui a fait finalement un beau sprint qui s'est bien replacé Caleb Ewan qui s'impose Sam Bennett qui s'impose devant Caleb Ewan et Sonny Colbrelli classement général vous avez vu les sprints bonus ont remporté remporté par l'échappé et bien ça a permis non pas à Sam Bennett vainqueur de l'étape de prendre Sommet Hood Leader mais à Pim Lightheart le coureur de la totale direct énergie classement par point évidemment Sam Bennett qui a gagné le sprint Mathieu Underpool chez les jeunes évidemment et la Team Sunweb meilleure équipe pour le moment on est troisième quand même regardez ce sprint royal et si on se faisait la deuxième étape on va se faire la deuxième étape allez on est en train de se faire la deuxième étape c'est un contre la montre individuelle ou alors par équipe non c'est un contre la montre individuelle évidemment regardez les meilleurs rouleurs du peloton sont là Juan Dennis Wahoud Varnard Tom Dumoulin Yves Lampard Kasper Asgain et nous on n'a pas de gros gros rouleurs qui sait est-ce que Colbrelli est un bon rouleur je ne pense pas écoutez on va faire ce qu'on peut et on devra passer à l'attaque si on perd trop de temps dans le contre la montre et bien pour tout simplement remporter et c'est notre coureur et c'est notre coureur et c'est notre coureur Alfredo Wright qui va démarrer ce premier contre la montre de 12 km derrière nous il y a Olivier Le Gac j'en fiche je vais voir avec j'en fiche et j'en fiche d'ailleurs j'en fiche avec j'en fiche on fait le meilleur temps au final et finalement on est deuxième ok ce contrôle amende bon on va avancer jusqu'à ce que jusqu'à ce que nous avons des coureurs très important comme Colbrelli, Cavendish, Cortina. Cortina est un bon rouleur pourquoi pas Pivernik alors que pour l'instant le meilleur temps provisoire est détenu par Michael Bjerg le Danoap devant Jonas Rickert et Tom's Coins. Lézard Keemnach a fait un bon chrono qui vient de prendre la deuxième place actuellement. On a des bons rouleurs qui vont arriver après, Juan Dennis également, on les a vus de Toilers mais surtout Oud van Aerts qui est vraiment le profil parfait pour cette course. Du plat, des pavés, des bosses, du contrôle à montre. Oud van Aerts fait figure d'épouvantail alors que Bob Jungels vient de prendre le meilleur temps provisoire pour une seconde devant Michael Bjerg. Bob Jungels, gros rouleur, c'est pas une surprise. Matt Pedersen, c'est échoué à trois secondes de Bob Jungels. Deux Danoap sur le podium pour l'instant provisoire. On a Marcel Cyberg. Maintenant, contre la montre, 67 en contre la montre. Ça va, ça va. On va se mettre à 73 pour commencer. Ce contre la montre, tout doucement, on prend pas trop de risques. On se met pas dans le rouge, on va accélérer au fur et à mesure. Devant nous, on a Marc Saru. Allez, on a un point de mire. Mais derrière nous, il y a deux BOD qui est très bon contre la montre. Celui Bjerg commence bien, tranquillement. On se met à 75, on a à 31 secondes de retard. On va accélérer un petit peu. On se met à 85. Deux kilomètres. Allez, on donne tout. On a un petit peu cramé pour la fin. On finira à épuisé. On finira à 45 secondes. Bob Jungels, toujours à la meilleure chrono. Alex Dosette, tiens, qui en a fini avec le quatrième meilleur temps à 5 secondes. Ça se tient en peu de temps. Pibernik, qui n'aura rien à jouer. Sur ce contre la montre, pas très très bon contre la montre Pibernik. Enfin, disons que ce n'est pas sa spécialité première. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouf, trop gros pour commencer, 78. Ok. Bob Jungels, le temps de Bob Jungels en 40 minutes, 42 secondes, tient toujours. Et nous, on va sûrement jouer Cortina, parce que Cortina, je crois que c'est le meilleur rouleur de notre équipe. Ce serait intéressant de jouer sa carte, tout simplement. Regardez, dans le premier pointage de terminer, on est déjà à 40 et une seconde. de Bob Jungels. Déjà du retard. Alors qu'on finit à 1 minute 8. Ouais, regardez, ça n'a pas... On n'a vraiment pas pesé. Alinrich Hossler, est-il un bon rouleur ? Je ne crois pas. Pas exceptionnel, en tout cas. Ah, s'il s'en est un. 64. Ouais, c'est... Alors que devant nous, on a Alessandro Desmarquis, qui lui, est un bon rouleur. Ça va nous faire... Et derrière, on a Edval Bosnagel. Ça va nous faire un point de mire. Avec un très très bon rouleur. Alors que Nelson Oliveira vient de signer le meilleur temps provisoire. Deux secondes devant Bob Jungels, le portugais de la movie star Nelson Oliveira. On se met à 75. Alors que Bosnagel est bien parti. Cortina. Garcia Cortina, ouais. On va donner tout avec lui, parce que je pense que c'est peut-être notre meilleure chance. 69. Il n'est pas dans un bon jour. Il n'est pas dans un bon jour, Cortina. Regardez, il a moins d'endurance. Devant nous, on a Betiole. Ouais, ça va être une bonne... Un bon point de mire, Betiole. On va commencer à 75 derrière nous. On a Michael Woods, qui est moins bon que nous contre la montre. Mais Betiole, ça va être très intéressant. De l'avoir devant nous. Alors que Jonas Corr est devant Betiole. Ostler, lui, il est passé 43 secondes au premier pointage de termédiaire. On va accélérer, on va se mettre à 78. Cortina est parti prudemment. Betiole arrive sous le panneau des... 1 kilomètre du pointage. On va se mettre à 78. On va prendre de l'avance maintenant. Et on est à 34 secondes, ça va. Heinrich Hossler, lui, est déjà à 46. Oui. Cortina qui n'est pas si mauvais. Hossler qui finit très très loin. Cortina qui limite les dégâts pour l'instant. Mais attention. Parce que quand on va venir au devant d'Artrouane Denis, ça va... Ça va faire mal. Cortina à 78. Pour l'instant on limite les dégâts. J'ai l'impression même qu'on fait un chrono correct. Un chrono respectable. J'ai l'impression qu'on en fait. Alors que Tom Duboulin vient de passer 3 secondes meilleures. De mieux, pardon, que Nelson Oliveira. Carcia Cortina qui en finit maintenant. Et on est à 54 secondes. On a explosé un petit peu. Mais ça va. On est le meilleur de notre équipe pour l'instant. Alors que Michael Woods, lui, a fini loin. Kasperas Green qui a échoué à 3 secondes. Regardez Philippe Ogana par contre. Qui est deuxième du pointage intermédiaire à 7 secondes de Tom Duboulin. Non, de Juan Denis. Juan Denis par contre qui est en train de faire un chrono explosif. Qui a gagné Tom Duboulin 20 secondes. Juan Denis a explosé ce chrono comme prévu. Et nous, avec Asi Cortina, il y a 1 minute 15 de retard sur Juan Denis. Alors que Philippe Ogana, le nouveau champion du monde du chrono, va en terminer maintenant. Deuxième à 13 secondes. Il ne s'est pas trop trop écroulé. Ça va. Nils Paulit, lui, va en terminer également. Gros rouleur à Nils Paulit. Le costaud allemand qui en finit à 41 secondes. Il est un petit peu explosé sur la fin. Et Djemand Garderen. Bon rouleur également qui en finit à 26 secondes. Septième. Ici, Isaguirre. Alors que Stephen King, le médaillé de bronze au contre la montre. Au mondial du contre la montre. Champion d'Europe du contre la montre. Lui, est en train de faire un très bon contre la montre. Il était à 1 seconde de retard de Juan Denis. A l'arrivée, Stephen King à 1 seconde également. Quelle terrible pour lui. Stephen King, le Suisse qui échoue à 1 seconde de Juan Denis. On va aller voir sur Rick Anderson. Qui a explosé cette saison. Deux étapes du tour. Le chrono de Paris-Nice. Rick Anderson au premier pointage. Je t'avais dit qu'il y avait 8 secondes de retard sur Juan Denis. À l'arrivée, il va y en avoir. Combien a-t-il explosé dans le final ? 14 secondes, il a très très bon chrono. Alors que Michel Katkowski n'arrive avec que des gros rouleurs. De toute façon. Que des gros rouleurs. Katkowski a fait un bon chrono. C'est de Juan Marc. Yves Lampart a déjà 14 secondes de retard sur Juan Denis. Il ne jouera pas les premiers rôles dans ce chrono. Juan Denis. On part à l'arrivée. 26 secondes. Ok. Wout Van Aert. Peut-être le favori qui a fini. 11 secondes de retard au premier pointage intermédiaire. Il est déjà revenu sur Kanter. Wout Van Aert derrière lui. Marc Kamendisch. Qui évidemment ne joue pas les premiers rôles. Colbrelli. On va essayer d'assurer les dégâts. Wout Van Aert. Qui va en terminer maintenant. Il est 20 secondes de retard au premier pointage intermédiaire. Wout Van Aert. On arrive. Il finit fort. Il finit fort. Wout Van Aert arrive. Il est 7ème à 22 secondes. Allez, on va se concentrer. Sur ce Nicolbrelli qui lui est parti devant lui. Mathieu Van Der Poel. Qui est pas mauvais au chrono. En tout cas nous on est moins bon. Alors on va essayer de limiter les dégâts. On est à 76 pour l'instant. Erwan Denis tient toujours. Tient toujours. Par contre regardez. Cortina était repoussée à 1 minute 15. Il va falloir attaquer dans les prochains jours. A moins que ce Nicolbrelli fait 5 chronos. Très très bon. Pour l'instant. Ce Nicolbrelli. 35 secondes. Ca c'est pas. On est dans le temps de Mathieu Van Der Poel. Par exemple. Et ça c'est pas dégueulasse. Alors que. Caleb Erwan lui. Arrive au premier pointage. Mais il va pas jouer les. Il va pas jouer grand chose. Erwan. 57 secondes déjà. La minute. De perdu. Alors que Sam Bennett arrive maintenant. Et je pense que ce sera aussi la minute. Putain Sam Bennett. 49 secondes. Je sais voir qu'il ne rouvrasse. Pas trop mauvais en chrono. Alors que Colbrelli. Va arriver. Dans les 35 secondes de retard. J'ai l'impression qu'on fait. Un chrono correct. Un chrono correct avec Sonny Colbrelli. Pourquoi pas. Sonny Colbrelli qui en arrive maintenant. Avec 59 secondes. Et on a fait le meilleur temps de notre équipe. Et ça. C'est pas mal. On a perdu. Une minute. Une petite minute. Sur Juan Dennis. Ça va. Oliver Nasson. Et puis Lighthart. Juan Dennis va s'imposer. Sur ce. Contre la montre. Devant Stephen King. Et Philippe Ougana. Juan Dennis. S'impose. Les écarts ont été grands. Forcément. C'est un contre la montre. Et au général. Il prend les commandes générales. Bien sûr. Juan Van Aert. Notre peut-être plus gros concurrent. Pour la victoire finale. Avec Kasper Asgri. Qui sont déjà dans le top 10. A 23 et 25 secondes. On va voir. Le classement par points. Sam Bennett toujours devant. Philippe Ougana. Chez les jeunes. Un disparu du top 10. De classement par équipe. Alors. Où est. Notre premier coureur. Sonicole Braly. 56ème. A 1 minute pile. Voilà. On est dans le temps de Greg Van Aert. Qui lui aussi. Est un gros concurrent. Pour la victoire finale. Écoutez. Ah non. C'est de l'étape. Pardon. On est peut-être mieux placé. Voilà. Sonicole Braly. Pardon. 45ème au général. A 56 secondes. Ouais. 45 secondes. On a fait un attaquer. Dans le prochain jour. On regarde juste le profil. De l'étape suivante. C'est pareil. C'est du sprint. On peut peut-être récupérer. Des secondes de bonification. Les 4 sprints. 4 sprints. En peu de temps. Il faut récupérer des bonifications. Si on filme dans les 3 premiers. J'espère que cette petite vidéo. Vous appeler. On se retrouve pour l'étape. 3. Et 4. A bientôt. 1. 1. 2.